Musique 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 Et bien salut tout le monde c'est Jerem, aujourd'hui on se retrouve pour mixe de ce gros carton alors euh oui, un gros unboxing aujourd'hui vous l'aurez vu dans le titre, c'est un PC gamer de chez MSI alors pourquoi j'ai fait cet unboxing, c'est pas forcément plus intéressant je pense pour certains mais pour moi c'est très intéressant parce que personne n'a fait de vidéo sur ce PC en tout cas ce modèle en particulier surtout en français, il y a quelques autres langues et j'ai cherché beaucoup et il y a que chez Auchan que ce PC est vendu actuellement à l'heure où je tente cette vidéo donc j'ai acheté lors des Black Friday, donc j'ai eu une bonne réduction de 200€ plus une manette plus un jeu, donc c'est assez cool et donc aujourd'hui on va le déballer, je ne suis absolument possible, je ne sais même pas quoi l'emballage ressemble vraiment parce que comme j'ai dit, il y a rien qui traîne sur le net, donc et bien je vous propose sans plus attendre de commencer et moi j'ai très hâte. Alors avant de le déballer, petite précision, c'est la première vidéo que je tourne avec le Honor 10 pour le cadre donc je ne sais pas ce que ça donne et de même le son vient du téléphone aussi, c'est pour aussi tester pour ma future vidéo de review générale sur le Honor 10 tout comme ce PC, donc comme je le fais pour le Honor 10, je le déballe je vais avoir mes premiers ressentis etc et lors d'une autre vidéo je vous ferai plus un rendu détaillé sur ce PC tout comme le Honor, la vidéo doit arriver début 2019 normalement mais bon, là je vais seulement le déballer et puis je vous ferai une vidéo d'ici quelques mois certainement ou et bien je vous donnerai mon ressenti après des mois d'utilisation. Bon on le déballe ? Alors hop, je vais faire un peu avec vous quand même, c'est pas drôle sinon donc hop, l'avantage c'est que vous voyez correctement ok alors là dedans, donc on a la manette, donc c'est une manette de Xbox tout simplement une vraie manette avec un adapteur sans fil compatible enfin fait pour Windows 10 c'est cool parce que j'avais une vieille manette et euh, moi je vous dis jamais et du coup je vais peut-être me mettre un peu à jouer à la manette ça pourrait être intéressant donc c'est cool d'avoir une manette avec hop, là dedans on a aussi un truc ici je sais pas, il y a des trucs de chemis bon évidemment il y a 40 000 trucs dans tous les sens et on a un carton qui est le PC et puis j'ai l'impression qu'un carton donc un beau petit carton de chez MSI donc ça se voit je pense que ça se voit assez donc euh, un petit scotch donc comment on déballe cette chose bah c'est là où j'aimerais bien avoir mon couteau suisse parce qu'il y a des il y a des petits trucs de scotch là et c'est infâme donc euh, ouais bah j'en profite de galérer pour déballer la référence c'est le GF63 8RD il y a un truc en FR derrière qui permet de le savoir vraiment euh, je vais vous dire les caractéristiques pendant qu'on le déballera complètement mais euh, voilà c'est un bon PC quand même pour son prix et surtout c'est MSI alors, je savais pas trop quoi prendre il y a beaucoup de marques et dans les PC Portable Gamer je ne connais pas beaucoup euh, et euh, bon dans MSI la promo était très intéressante quand même et euh, il y a un avantage c'est que MSI c'est quand même bien reconnu ça c'est la satisfaction quand vous déballez un collier c'est le genre de scotch enfin je sais pas moi je trouve ça satisfaisant ok il y a une boîte en dessous donc là on voit une petite palette alors ce que j'aime bien chez MSI c'est leur design parce que je kiffe le rouge et le noir enfin je pense que ça se voit assez autour de moi et je crois ouais alors ça par contre je l'avais un peu vu on a une magnifique boîte rouge et noire enfin je je vais la garder clairement je crois que ça vaut le coup donc une magnifique boîte pour ce PC donc on va l'ouvrir j'espère que vous allez voir hop je vais me reculer un peu c'est pas très gênant l'avantage de cette caméra c'est que c'est un peu plus simple de tourner donc on a dans un premier temps un espèce d'autocolle en noir avec la lumière ça fait un peu de reflet je ne le dis pas vrai et on va tirer les languettes alors je ne sais pas pas l'ouvrir dans le mauvais sens voilà c'est bizarre ok je sais pas comment on ouvre un oula enfin je crois que c'est dans le mauvais sens donc ça c'est fait voilà et je vais l'ouvrir comme ça au moins on le verra tous ensemble bon l'avantage c'est que l'ordier est bien protégé donc on a du carton il n'y a rien dans les trucs parce que ça c'est des trucs genre voilà donc on a ici le PC ah ouais il est léger tout alors je vous avoue je n'ai pas encore touché quoi que ce soit le design je l'ai vu mais j'ai hâte de le voir en vrai donc on voit ça après dans le reste de la boîte il y a quand même d'autres trucs ça c'est pas vrai bon ça c'est clairement les espèces de trucs c'est ça par exemple quand j'ai déballé le drone le DJI Phantom 3 Pro il y avait plein de trucs comme ça et c'est caché dedans hop alors on a ici alors forcément tout ce qui est manuel d'utilisation bon ça c'est classico oups et on a en dessous ok le chargeur qui est extrêmement gros juste regardez la taille de ma main bon on peut pas tout avoir un pc fin et léger on peut pas avoir un truc le carton je vais clairement le garder de côté on va pas on va pas j'ai même envie de le mettre en fond comme ça voilà c'est pas fermé donc l'alimentation bon j'ai pas grand chose à dire c'est l'alimentation si c'est que le bloc est assez gros il faudra peut-être qu'on va le sortir de là où il est ça serait cool et ce sachet là alors ce sachet là il est pas fermable genre c'est un sachet comme un autre on peut le faire plus après par contre celui là vous avez c'est comme les petits sachets genre je sais pas comment on a ça et puis dedans par contre là on peut le garder ça je vais le garder hop je le jette au carton sans aucune forme de respect et donc au moins on peut brancher donc on va alors il y a quand même a l'air d'y avoir du câble et euh ouais il est gros mais ça va c'est pas trop violent c'est gros je trouve ce qu'il y a c'est il y a les marques qui font des des gros rectangles enfin des pavés donc c'est à dire qu'ils font à peu près c'est un carré sauf sur la longueur et euh il y a des marques c'est des c'est des pavés aussi mais dans le sens où c'est 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 pas très épais mais c'est grand moi je sais pas ce que je préfère hop ensuite donc on passe au déballage de notre Amelordi qui est pour le coup léger ça c'est très appréciable voilà je viens de toucher le le dessus je veux dire que c'est très c'est très intéressant c'est très satisfaisant donc voilà le sortir délicatement voilà est-ce que vous êtes prêt ? moi-même en vrai je vais découvrir vraiment en même temps que vous ah oui alors là on a une espèce de finition aluminium enfin c'est brossé aluminium c'est ce qui est écrit c'est très très oh la la il est beau donc on peut voir aussi un petit peu le dessous donc voilà je vais vous parler maintenant des caractéristiques je vais l'ouvrir un petit peu après donc dans ce PC on a un i5 8300H normalement c'est du 4 coeurs 8 threads mais chez Auchan ils disent que c'est du 6 coeurs j'ai quand même un doute on a une 1050 Ti 4 Go on a un SSD de 128 Go et un 1 Tera de stockage en HDD et c'est à peu près tout au niveau des connectiques on a un port casque un port micro deux ports USB type C un port USB type C deux ports USB classiques 3.1 il me semble un port réseau forcément pas toujours ce truc là je ne sais pas on a forcément un 2 on a un troisième port USB 3.1 ici on a de quoi le brancher on a bien évidemment le wifi et derrière on a un port HDMI classique normalement si je ne me trompe pas alors du côté du design en lui-même donc là on a tout simplement le logo DMSI qui est ici il ne s'allume pas ou quoi c'est juste un beau dessin qui est incrusté on va maintenant l'ouvrir donc là on peut juste j'aime beaucoup le design extérieur il est simple en fait il n'y a pas de vous savez ce que je n'aime pas trop et c'est pour ça que ce PC m'a plu c'est qu'il n'y a pas de vous savez les PC gamers ont toujours des espèces de formes triangulaires un peu de genre là il est plat c'est d'ailleurs il considère ça comme un ultrabook donc bon c'est pas un ultrabook clairement mais il est beaucoup plus fin que certains autres PC et léger franchement c'est dingue parce que je crois que mon vieux PC portable qui est à 10 milliards de kilomètres de la performance de celui-là et peut-être trois ou quatre fois plus lourd enfin peut-être pas trois ou quatre fois mais au moins le double donc c'est fou et donc si on l'ouvre et... ah ouais alors là on peut voir un écran magnifique vraiment enfin il a très peu de bord sur les deux extrémités gauche et droite en haut et en bas il en a toujours un petit peu plus mais ça on peut pas y faire quelque chose on a une webcam, on a un micro etc mais ça je vais pas rentrer dans les détails vous aurez les caractéristiques techniques sur le site d'Auchan je vous mets dans la description ça m'évitera de trop passer de temps alors vraiment on est sur la découverte du PC un petit peu mes premières impressions puisque je le prends en main et on a un petit protection MSI avec en dessous le clavier le clavier qui est rétro éclairé donc... alors il n'y a pas de pavé numérique c'est important à noter mais voilà on a les petits trucs on nous annonce 7 heures d'autonomie en temps normal alors pas en jouant c'est genre surf internet etc en jouant je sais pas trop on verra ça atteste dans tous les cas je trouve que c'est un beau PC je vais pas l'allumer parce qu'il a pas de batterie mais ouais je vais tester ça et eh bien je vous retrouverai d'ici quelques temps pour tout simplement mon retour d'expérience donc pour résumer pour l'instant il est beau en fait il est sobre il est simple il est léger il a quand même une belle finition sur le dessus ce que j'aime bien c'est une belle finition c'est pas du plastique vous voyez c'est un petit peu aluminium bon on peut pas tout avoir je rappelle que ce PC est qu'à 999€ donc je l'ai payé moins cher parce que en plus j'ai une manette d'XBoss gratuite avec donc c'est cool hein mais ouais c'est très intéressant donc ouais c'était intéressant je savais pas qu'Auchon allait faire un promo comme ça mais je savais pas non plus que c'était les seuls à vendre ce modèle là en particulier donc j'ai hâte de tester tout ça je vais m'empresser de le faire en fait j'ai branché tout de suite l'allumé pour voir un petit peu ce que ça donne donc merci d'avoir regardé cette vidéo je vous ferai un retour d'expérience comme je l'ai dit d'ici quelques mois certainement voir un peu plus je vais vraiment prendre le temps de tout tester ses performances etc et vous dire au bout de quelques temps ce que ça donne ce que je fais surtout cette vidéo assez rapidement parce que je sais que les périodes de Noël approchent et que ça peut être un beau cadeau un gros cadeau certes mais un beau cadeau moi personnellement c'est mon cadeau de Noël que j'ai en partie payé quand même parce qu'il faut pas déconner c'est quand même un coût mais j'en ai besoin et voilà c'est un beau cadeau et je pense que ça peut être intéressant donc voilà beaucoup ne savent pas à quoi ça s'attend donc là vous avez une vidéo unboxing il reste les tests ça je peux pas trop vous dire je vous tiens au compte sur twitter toutefois de temps en temps j'ai testé tel truc c'était vraiment pas mal et tout il y a tout un control center pour contrôler les ventilos etc apparemment il est assez silencieux enfin j'ai quand même regardé quelques reviews écrites par contre il y en avait même si c'est pas ce modèle exact ce qui est le problème ce modèle exact est même pas sur le site officiel de MSI ça que je ne comprends pas tout mais voilà c'est un modèle exclusif à Auchan on dirait donc bon bref merci d'avoir regardé j'ai hâte de tester ça on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos ça ça va me permettre un petit peu plus de pouvoir avancer le week-end puisque à l'heure actuelle le week-end je n'ai pas de rembénateur donc c'est intéressant et on se retrouve dans de prochaines vidéos tchuss